C'était un break d'internet. Quand j'ai réfléchi, ça n'était pas ouf non plus, mais d'ailleurs j'avais une prof que j'adorais trop, qui pourtant était assez sévère, à savoir. Coucou les filles, j'espère que vous allez très bien, bon je reviens après un petit moment, j'ai eu pas mal de boulot, j'ai pas eu le temps de filmer la fois vos questions, mais maintenant je suis là, j'ai toutes vos questions et je vais y répondre. Alors tout d'abord, je voulais vous dire merci pour tous les messages que j'ai reçus, vos avis et vos questions et messages d'encouragement à continuer sur ma voie, à essayer de concilier YouTube et les études sans avoir particulièrement un programme, etc. parce que d'autres d'entre vous sont dans la même situation, donc merci à celles qui m'ont laissé un gentil commentaire comme ça pour encourager, ça me touche beaucoup. Et donc maintenant, alors de ce que j'ai compris, de ce que j'en retiens de la vidéo, je vais noter ça, quelque part, dans mon carnet. Ah voilà, donc vous m'avez dit à deux reprises voir une vidéo sur les conseils pour améliorer son anglais, donc je note ça et c'est quelque chose que je ferais parce que comme je vous l'ai dit, je suis bilingue et je pense que pour celles qui ne sont pas très bons en anglais ou qui ont quelques difficultés, ça pourrait être une source d'amélioration. Vous m'avez même certaines demandées des vidéos en anglais, des vlogs capillaires. Alors oui, j'ai été de me faire laisser les cheveux, mais comme ça ne m'a pas extrêmement plu, j'en ai pas trop parlé sur YouTube, mais sur Instagram, vous avez pu voir quelques photos, mais voilà, si un jour je refais une retente expérience et que je suis satisfaite, je vous en parlerai sur YouTube, c'est sûr. Des tags, alors oui, sûrement, il y a une de mes abonnées américaine qui m'a demandé si je voulais bien faire le 50 facts about me tag. Une vidéo bêtisier, alors Berenice, tu m'as fait trop rire quand tu m'as demandé ça. Et le problème, c'est que comme j'ai perdu mon disque dure tout, il y a des moments depuis trois ans où j'ai pu faire des conneries, couper parce que mes parents parlaient fort ou juste faire une tête bizarre, je ne les ai plus trop. mais avec mon nouveau système de stockage et puis dans les futurs mois, je pense que j'aurai assez de matière pour vous en poster une. Des tutos reliés à la coiffure et des coiffures protectrices. Des vidéos sur la thématique du démêlage des cheveux crépus et frisés. des lookbooks, un get ready with me ou plusieurs get ready with me de tous les jours. Ou même une copine sur Instagram m'avait demandé un fall makeup et un maquillage d'automne et un get ready with me d'automne. Ça, je l'ai déjà fait et ça a été posté avant cette vidéo. Une vidéo seulement sur les sourcils, alors sur la routine que j'utilise pour entretenir mes sourcils. Et aussi vous faire part de mon parcours scolaire et comment je suis devenue bilingue. Donc tout ça, c'est des questions, des thématiques que j'ai notées et que je me ferais un plaisir de réaliser pour vous en vidéo. Alors, avec les questions. Quel est ton surnom ? Mon surnom, c'est souvent Irissou, Irissounette et Ririx, mais pas souvent. Je ne peux pas faire non plus grand chose avec mon prénom qui a 4 lettres. De quelle origine es-tu ? Me demande Love a Baby sur Instagram. Eh bien, je suis d'origine martiniquaise. Mes deux parents sont martiniquais. Et moi, je suis née ici. Ils sont nés là-bas, mais ma maman est arrivée ici à 5 ans. Donc il y a quand même un demi-siècle. Et mon papa, prérogue du vieux à 17 ans. Es-tu en couple ? Oui, je suis en couple. Vous avez vu mon copain Tim sur une vidéo-vlog qu'on m'a fait ensemble. Quand on était parti en week-end à Cabourg. Es-tu plutôt thé ou café ? Je dirais thé, mais en même temps, je suis plus chocolat. Parce que ma croissance très sérieuse, c'est chocolat chaud. Quelles études fais-tu ? Alors, je suis maintenant en Master 2 de gestion d'entreprise et affaires internationales à la Sorbonne. Avant ça, j'ai fait Master 2 Business & Management à Paris 10. Donc c'était un Master de gestion également. Et Master 1 de gestion. La particularité, c'était que ce Master était uniquement en anglais. Donc avec soit des profs français qui parlent anglais, soit des profs américains. Je me souviens de mon prof d'AntiTrust Law qui était un américain. Et j'ai adoré vraiment son cours. J'ai eu des cours aussi d'anglais, business english, cours de comptart. J'ai fait de la gestion. Elie Kearns me demande quel est ton point de carrière pour les 5 ans à venir ? Comptes-tu partir à l'étranger bientôt ? Et tu es de vacances, boulot ? Et pour les 5 ans à venir, écoute, pour l'instant j'ai fini mon Master. Peut-être que je ferai un autre Master l'année prochaine. Je ne sais pas encore. Donc pour l'instant, 2 années d'études. Et après, on va voir. Je ne pourrai pas dire, mais j'aimerais bien trouver du travail quand même. Et plus particulièrement dans la cosmétique. Ou alors dans le marketing, mais autre chose. Ou le web. Comment as-tu réussi à bien parler anglais ? Et bien, depuis toute petite, j'adore l'anglais. Je ne sais pas. Depuis que j'ai découvert C20. D'ailleurs, j'avais une prof que j'adorais trop. Qui pourtant était assez sévère. Savoir. Mais j'adorais trop l'anglais. Déjà, à cette époque-là, je ne sais pas. J'avais l'impression d'avoir bien compris. Et en fait, ce qu'on m'apprenait. J'étais une des meilleures dans la classe en anglais. Et j'adorais trop ça. Après, pareil, les années passent. Et je ne sais pas d'où venait ce goût. Je sais que quand j'étais petite, je regardais Raven. That's so Raven. Comment ça s'appelait en français déjà ? Phénomène Raven. Et je ne sais pas. J'adorais trop ces séries américaines. Je rêvais que quand j'étais petite, je me disais J'aimerais trop être américaine. Pourquoi je ne suis pas américaine ? Je ne sais pas si vous aussi, avec toutes ces séries, Disney Channel et tous ces trucs-là, vous avez déjà un jour pensé ça. Aujourd'hui, je me dis que je suis très bien comme je suis, étant française. Mais je ne sais pas. J'avais ce goût pour les Etats-Unis. Peut-être le fait de voir des films comme moi dans les séries américaines que je ne voyais pas dans les trucs en français, en fait. Peut-être ça. Après, arrivé au collège, je continue à regarder aussi beaucoup de films américains. J'ai toujours aimé le cinéma américain. Je crois que c'est maintenant la quatrième. Je regardais aussi beaucoup de séries. Mais ça a changé un petit peu que des séries à Disney. C'était plus... Moi, c'était pas... Quand j'ai réfléchi, la série n'était pas ouf non plus. Mais Gossip Girl, j'aimais beaucoup. L210. Tous ces trucs-là, je les regardais. Puisque à la télé, c'est déjà encore là, en fait. Je sais qu'ils ont passé Gossip Girl du style trois ans plus tard. Il y a ça. Il y a aussi du fait que j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé à New York par cette fois-là. Mon frère habite à New York. Et le fait d'être en contact avec les gens là-bas, de parler dans les magasins, de parler aux gens, je pense que ça m'a aussi aidée. Alors, cette question m'a inspirée pour finalement faire ce que j'avais envie depuis un moment. Il m'a demandé As-tu déjà pensé à organiser une rencontre avec tes abonnés dans un Starbucks par exemple ? Donc, cette question, ça a amené une autre question. J'ai envie de faire une sorte de gathering, une rencontre avec mes amies blogueuses et des abonnés à moi et tout ça autour d'un verre ou quoi. Et finalement, j'ai d'abord fait la rencontre dans un Starbucks avec quelques abonnés comme ça, sur un coup de tête, presque du jour au lendemain. Et il y en a cinq qui sont venus. Donc, il y avait Mahera, il y avait Mandy, beaucoup, il y avait Fatima, Muriel. Ma Cyrale qui est venue. Vous avez des cinq qui ont été six au total. Et après, en fait, j'ai aussi commencé à mettre en place l'after work dont je vous parlais avant. Et il aura lieu le 29. Donc, il n'y a plus de place disponible. Malheureusement, j'ai fait ça seulement sur les réseaux sociaux. Mais vous avez été beaucoup aimé répondre que vous aimeriez venir. Mais il n'y aura plus de place qu'une prochaine fois, j'espère. Et je vais en refaire. Mais j'ai envie de faire ça. De briser la barrière de l'Internet. Break the Internet ! Non ! De briser la barrière du virtuel et de rencontrer mes abonnés. Surtout pour faire des démonstrations de coiffure par les beautés, etc. Alors, comment est venue l'idée de bloguer ? Eh bien, écoute, je n'avais pas de blog avant. J'avais une chaîne YouTube, une première chaîne YouTube qui, après, j'ai supprimé, je ne sais plus. Enfin, j'ai fait une mauvaise manite. Donc, j'ai retrouvé une autre qui est sexy et qui est snatchuré. Et ça m'est venu l'idée de faire cette chaîne. Parce que, eh bien, j'ai regardé des YouTubeuses américaines. Et il y avait une de moi en particulier, donc Safia, une de mes grandes copines sur YouTube, qui faisait des vidéos. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et voilà. Donc, j'ai voulu faire un anglais pour déjà m'entraîner d'une part, de deux, toucher plus de filles et pourquoi pas. Et puis aussi, les sous-titrés pour que les Français, ce qui passe par là, puissent comprendre. Et le blog, c'est venu un an après. Parce que je me suis dit, tiens, je suis à New York, j'ai des photos. J'ai pas de support blog. Je pense que c'est intéressant. Donc, allons-y. As-tu tout appris tout seul ? Le montage, la prise de vue, les photos de la création de blog où tu t'es tu fais aider ? J'ai appris tout seul. J'avais... Qu'est-ce que j'avais comme matos ? J'avais un appareil photo Canon G11. J'avais le Mac de ma mère. Et j'ai appris à me faire les montages. D'abord là-dessus. Après, sur mon propre Mac. Un moment sur le rendu. Mais j'ai pas aimé. C'est moins intuitif, je trouve. Et j'ai appris toute seule. J'ai appris toute seule. J'ai appris toute seule à faire les retouches de photos. Enfin, les montages. Photos. De créer le blog. Ça, c'était pas trop compliqué. Mais j'avais envie de faire une bannière, etc. Et tout ça, je l'ai fait toute seule. Quelle est ta coiffure préférée ? Ma coiffure préférée ? Bah, avant, j'aimais beaucoup les braid out. Voilà, c'en est un. Et puis, je fais pas mal de twist out. Mais, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est faire un gros pension out avec plein de volume et tout. Mais quand mes cheveux, ils sont très, très bouqués. Et je trouve que les boucles, elles résistent entre elles. Elles restent vraiment très... C'est dur à faire. Mais j'aime beaucoup. Je vais maquiller une seule partie de mon visage. Qu'est-ce que je maquillerais ? Je choisirais, sans hésitation, les sourcils. Parce que j'ai les sourcils assez éparses. Je pense que ça vient de ma mère et de ma grand-mère. Là, déjà, j'ai pas beaucoup de sourcils au millimètre carré, disons. Où fais-tu ton shopping beauté et mode généralement ? Alors, shopping beauté, j'achète chez Sephora de différentes marques. Au début, enfin, je fais des essais et j'y mets pas trop. J'ai utilisé du Make Up For Ever. Aujourd'hui, je n'y en utilise pas trop. Surtout en termes d'anti-cerne, c'est quelque chose qu'il faut que je trouve. Une anti-cerne et un bon kit à sourcils, c'est la base. Chez moi, en fait. Donc, j'achète chez Benefit. Donc, le Browsings. J'achète chez Yves Rocher. J'ai jamais acheté du Nars, par exemple. Mais j'achète Bobby Brown. Mac. Mon premier rouge à lèvres, c'est des chichés d'eau. Mais aujourd'hui, j'en ai pas d'autres de chichés d'eau. Enfin, j'achète un peu partout. C'est pas vraiment de préférence. Par contre, j'achète rarement les lignes parce que j'aime pas le fait de pas pouvoir tester la chose avant. Le shopping mode. T'es-tu déjà glissé les cheveux depuis que tu es naturelle ? Donc, oui, je me suis fait glisser les cheveux chez Nareka. Mais j'ai pas été trop trop satisfaite. Donc, voilà, j'en ai pas parlé. Mais, ouais, j'ai jamais glissé moi-même. Et en fait, ça m'intéresse pas trop trop de les porter lisse parce que je sais pas trop quoi faire avec. Est-ce que les cheveux naturels ont bien été acceptés par ton copain ? Oui. Oui, oui. Il aime beaucoup mes cheveux et la texture. Justement, quand je les ai glissés, il a dit, mes cheveux j'aurais pu, ça me manque quand même. Donc, il aime bien mes cheveux naturels. Pourquoi ne portes-tu pas de coiffure protectrice ? Par choix ou par goût ? Je ne porte pas de coiffure protectrice par choix et par goût. Parce que je n'aime pas le fait d'avoir des faux cheveux. J'ai des rajouts, j'ai eu mes pantées 3-4 fois dans ma vie, on va dire, quand j'avais 10-11 ans. Et je n'ai pas le fait de devoir, du jour au lendemain, changer de tête et expliquer que c'est pas mes cheveux. Et en plus, ça a tendance à me gratter dans le cou et me donner des boutons d'eczéma. Et en plus, ça se trouve que ça tire la tête les quelques premiers jours. Enfin, c'est quelque chose que je n'aime pas parce que ça prend du temps à faire. Ça prend du temps à enlever, ça fait mal à la tête, ça me donne l'eczéma et je n'aime pas avoir mes cheveux. Les seuls que j'aimerais bien faire, c'est des Havana Twist parce que ça a l'apparence des cheveux naturels, c'est plus gros. Ça a pas l'air de mettre autant de temps à faire. Quel est ton produit pour les cheveux que tu préfères sur tous ? Je me demande Jada Vivi de 30. Alors, c'est dur à dire parce que pendant longtemps, j'ai trouvé que la chantilly de karité, c'était de me savent. J'ai même fait un tuto braid-out avec un seul produit, donc on peut être bon braid-out, peut-être canon. J'avais encore les cheveux un peu plus courts, donc je pense qu'aujourd'hui, ça serait différent. Il serait peut-être un truc, ça y est, tassé. Le produit que j'aime beaucoup, je pense qu'un produit que j'adore, c'est la crème nourrissante de Carolina B. Je l'ai dit, je le redis. Et j'ai découvert le Cantu Shea Butter Living Repair Conditioning Cream, quelque chose comme ça. Et franchement, je trouve qu'elle est bien. Après, un seul, c'est dur, je dois dire quand même. Ta question est... Hey, t'es pas très menti. Qu'est-tu de la tendance homemade ? Eh bien, écoute, je pense que la tendance homemade, c'est vraiment bien. Je pense qu'on a aussi soi-même une créativité qu'on peut essayer d'exprimer en faisant soi-même ses objets, ses objets de déco, ses habits, ses produits aussi. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Avant, je faisais pas mal de choses, moi-même, pour mes cheveux. Enfin, pas pas mal, j'entends juste la chantilly de karité. Ça m'arrivait de customiser des chaussures, de faire des boucles dorées. Même, j'ai jamais fait un tuto le truc et je trouvais qu'il était trop mal filmé. J'ai jamais posté mes goûts d'oreilles, elles sont trop belles. Mais voilà, je pense que c'est bien de aussi faire des choses soi-même et de pas trop avoir le réflexe d'achat tout le temps. C'est vraiment quelque chose dont on peut le faire soi-même. Quel style de musique écoutes-tu ? Eh bien, j'écoute principalement du rock, du rock pop, de l'alternatif, de la Deep House. Enfin, je vais vous mettre des extraits de ce que j'aime bien. Donc ça, j'adore, c'est à violette, c'est un de mes préférés. Je pense que vous devez connaître peut-être même deux noms si vous n'écoutez pas trop ce genre de musique. Et les gars qui jouent dedans, il me semble que dans New York il y a 40 et quelques ou un peu plus. Après, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les Red Hot Chili Peppers, j'ai été les voir au concert Radiohead aussi. C'est un route plutôt, je dirais, rock pub quand même. La musique rock anglaise, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, c'est Block Party, c'est un des groupes que j'aimais beaucoup 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 il y a 6 ans. Alors j'aime beaucoup aussi Foz. J'aime bien la Deep House, donc j'aime bien Oliver Chorise, c'est un des ceux que j'aime bien. J'aime beaucoup Bonobo, je ne l'ai pas dit Bonobo. Electronica, c'est un peu doux, enfin il y a du tout. J'aime bien Fakir, Thilassie, The X-X. Arctic Monkey, Maciel Attack, Placebo. Alors avant, quand j'étais au collège, j'écoutais Disney Child, Rap US, Sting, Snoop Dogg, Jay-Z, mes anciens tubes on va dire. Quel voyage as-tu fait ? J'ai déjà voyagé dans pas mal d'endroits, j'ai déjà été en Tunisie, en Islande, en Angleterre, aux Etats-Unis à plusieurs reprises, en Martinique bien sûr. J'ai été dans pas mal de pays, pas du monde parce que je n'ai pas été en Afrique subsaharienne ni en Asie, encore moins en Australie, mais en Europe et dans les Amériques. Quelle importance apportes-tu à la composition des produits que tu utilises ? Je suis modeste. Coucou Shirley, je ne regarde pas trop la composition des produits. D'ailleurs je ne connais rien, enfin à part l'oreille, sodium, l'oreille sulfate, et puis silicone. Si il y a écrit sur silicone, en fait je ne vais pas vérifier s'ils ne montrent pas dans le liste d'ingrédients ou s'ils ne l'ont pas déguisé, en fait je ne connais pas. Donc j'aimerais bien que tu m'apprennes, donc je ne regarde pas vraiment. C'est surtout au niveau du shampoing en fait qui me fait peur, après le reste non. Après sinon, pour le maquillage, j'évite d'aller dans des trucs un peu trop cheap, parce que j'ai peur que ça me fasse une réaction avec mon eczéma. C'est le truc qui me fait le plus peur en fait, en termes de composition de produits, des choses qui piquent. Ça m'est déjà arrivé même de mettre des produits uriage, et c'était une nouvelle crème. Avant j'aimais bien de voir crème et les gars ils ont ressenti une nouvelle crème. Ça m'avait brûlé les jambes, même maintenant que je n'avais pas d'eccéma. Donc c'est surtout ça qui me fait peur, les réactions cutanées et pas ce que je mets sur les cheveux. Même si en fait les produits qu'on utilise sur les cheveux, qui se rincent, peuvent aller sur le visage et être irritants, comme tu me l'avais dit pour un des produits que j'utilisais. Mais je t'avoue que je porte plus attention à ça. Donc j'essaie de trouver des produits bio de maquillage pour le teint et pour les yeux. Donc je ne pense pas que ce sera très facile à trouver, mais c'est plutôt ce qui m'intéresse. Alors bon j'ai changé de classe parce que le soleil n'arrête pas de m'embêter aujourd'hui. Et au reste d'autres youtubeurs, donc j'ai connu dans la série youtube plusieurs filles qui aujourd'hui sont devenues des copines. Donc je pense que c'est une bonne chose que les gens échangent et partagent et s'entraident aussi. qui n'est pas que du chacun pour soi, mais pas que d'où on suit les gens. Mais c'est bien de les rencontrer et de les connaître après en personne. Je trouve ça sympa. C'est pour ça aussi que si certains de mes abonnés sont venus à la rencontre, ça m'a fait beaucoup plaisir. Parce que ça fait moins virtuel quoi. Tu rencontres vraiment une personne, tu peux vraiment discuter avec elle. Et comprendre pourquoi elle est retournée au naturel. Enfin tu peux vraiment discuter. Alors que sur youtube, parfois on laisse un commentaire, parfois on n'en laisse pas. Et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que beaucoup des filles qui sont venues, c'est des filles qui ne commentent pas pas spécialement mes vidéos, mais qui sont là quand j'organise quelque chose. Donc ça c'est cool. Et les relations entre youtubeurs, je pense que ça devrait être quelque chose de normal en fait. D'aller sur la vidéo de quelqu'un, qu'elle est plus ou moins d'abonnés, de parler avec elle, essayer de... Enfin je ne dis pas qu'on peut être amis avec tout le monde de youtube, il y a énormément de personnes. Mais surtout des gens dans le même domaine que nous, c'est bien de les connaître. Voilà, j'espère que ça vous a permis de mieux me connaître. J'espère que pour celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, ça pourra être une vidéo de référence. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pourrais leur répondre par commentaire ou dans une autre vidéo, voilà, en vous mentionnant. Et j'espère que vous passez toute une bonne journée. N'oubliez pas d'aller voir les musiques dans la barre d'infos. Si vous vous aimez, dites-le moi. Ça sera encore quelque chose dans le commun qu'on aura. Et voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501